Musique Hola ! Comment ça va ? Écoutez, moi ça va très mal parce qu'il est 16h et qu'il fait presque nuit tellement il fait moche, je n'en peux plus de cette météo, je veux aussi une pétition Donnez-nous le soleil, on est mi-mai ! Ça n'empêche qu'il commence quand même à l'air chaud donc je me suis fait un petit café latté regardez comme il est trop beau dans mon verre Noca J'ai mis du lait d'avoine mais saveur vanille, donc je pense qu'il va trop bien se marier avec le café Mais par contre, attendez, je vous montre Il y a Sprit qui essaie d'attraper une mouche contre la baie vitrée, il fait des sauts de 3 mètres Je vous promets, la mouche elle était là-haut il a sauté jusque là Mon cœur ! Mais oui c'est trop fort c'est de toi dans ton pain Ce n'est pas le mauvais temps qui va m'empêcher de chimer puisqu'aujourd'hui on fait une vidéo que j'avais trop trop hâte de faire on va reproduire les recettes de vos youtubeuses préférées mais attention, des recettes très très healthy Alors pour toutes, ce n'est pas spécifiquement leurs recettes mais j'ai l'impression que c'est des recettes qu'elles font très souvent qu'elles partagent en story et qui sont le plus souvent inspirées de recettes TikTok et tout même si c'est des recettes qui sont très healthy je vous jure que c'est des recettes qui me font trop envie que j'étais trop intriguée de tester donc j'ai très très hâte D'ailleurs si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube sachez que je fais souvent des vidéos recettes où je teste notamment les livres de recettes de youtubeurs mais aussi les recettes des chefs français comme Cyril Lignac, tout ça j'ai fait toute une série de vidéos où j'ai testé plein de recettes même si je suis loin d'être une experte en cuisine c'est quelque chose qui me fait trop du bien de cuisiner donc je vous propose de terminer mon petit café et on va aller faire nos courses Vraiment un mood à Paris je me suis fait toute pimpante juste pour aller faire les courses donc ça mérite un petit tattoo check au niveau du top c'est celui que je viens d'acheter je vais vous montrer dans une vidéo pour préparer l'été mais en gros c'est un top weekday et il est si confortable je pourrais le porter tous les jours c'est le top blanc basique vraiment parfait une petite jupe en jean vraiment ma passion celle-ci je l'avais acheté chez Dynamite au Canada avec ma ceinture mini sur terre je l'adore et alors ça va pas faire à tout le monde mais moi j'adore mes Adidas Samba je les trouve tellement confortables c'est trop bizarre parce que je trouve que seules elles sont moches mais qu'avec la tenue à chaque fois ils complètent super vin et j'avais pas de chaussures noires avant les boules d'oreilles de mon ancienne collection avec Jolines je les adore là j'ai reçu le collier Lili de sa dernière collection je pense que je vais le porter H24 il fallait oublier le plus important en parapluie en fait là je sais très bien dans ma tête ce que je suis en train de faire je suis en train de regarder le plus possible le moment où je vais sortir je sais pas pourquoi à chaque fois que je suis seule chez moi je mets une plombe à sortir de chez moi à me motiver c'est à dire que là j'essaie de me trouver toutes les excuses de continuer de papoter avec vous pour ne pas sortir parce que je sais que je suis un peu angoissée de sortir alors qu'en fait une fois que je suis sortie ça va très bien en même temps qui a envie de sortir avec ce temps mais les corbeaux je peux plus première chose que je vois en rentrant dans le magasin c'est un signe mais alors là l'excès total je suis partie en mode j'en ai pour 30 minutes je prends juste ce qui me manque et je reviens ils sont pleins à rabord promis j'aurai je ne fais pas un ennemi hall de course parce qu'en ce moment je fais que ça dans mes vidéos mais je pense que j'ai un problème parce que c'est un vrai plaisir chez moi de faire les courses de dépenser mon argent dans la nourriture c'est tout ce qui me fait plaisir dans la vie du coup ce que j'ai fait pour pas vous embêter c'est que j'ai filmé un réel avec les best produits food chez Monoprix donc si potentiellement ce contenu vous intéresse vous pouvez aller directement sur mon compte insta ou sur mon compte tiktok comme vous préférez mais là je vais juste vous montrer ce que j'ai pris spécifiquement comme ça ça va vous donner quelques indices sur les recettes qu'on va reproduire houmous pois chiches noix de coco râpé noisettes noix je vais trouver des mini mini concombres mais c'est les plus petits que j'ai trouvé je sais pas si ça existe encore plus petit mais ça vous donne d'ores et déjà un indice sur la recette qu'on va reproduire je crois que pour être youtubeuse c'est un passage obligatoire des avocats des olives de l'huile de noix de coco des oignons frits ma passion faudrait que j'apprenne à les faire ça me coûterait beaucoup moins cher du pesto des tomates du chocolat noir pour les gâteaux car oui le style ne veut pas dire qu'on va pas faire des recettes sucrées et le dernier ingrédient dont je suis absolument pas sûre il me fallait absolument de la sauce chili oil vu que cette sauce est contenue de la sauce chili et de l'ail j'espère que ça va faire l'affaire j'ai dit sauce chili oil c'est sauce chili oil je comprends pas à quoi ça correspond ok on commence hyper fort cette vidéo avec une recette de notre reine mère à tous sur youtube j'ai noé enjoy phoenix Marie Lopez je pense que ça fait plus de 10 ans que je la suis et cette meuf mes pattes j'ai l'impression qu'elle est sur tous les fronts autant niveau beauté que gaming que ses marques la food aussi parce qu'elle a quand même participé au meilleur pâtissier qu'elle a remporté il me semble et c'est pour cette raison c'est une recette sucrée une recette de gâteau mais attention pas n'importe laquelle et c'est pour ça que je vous dis qu'on commence très très fort on va tester sa recette de gâteau au chocolat et à la courgette autant vraiment j'ai aucun problème avec les courgettes et tous les légumes j'adore mais juste ça me viendrait pas à l'idée de mélanger ça avec du chocolat pour moi c'est deux trucs qui sont dissociés dans ma tête mais à tout moment on a de bonnes surprises et comme je sais qu'elle est quand même assez douée en pâtisserie je mets la barre très très haute pour cette recette niveau ingrédien on aura besoin de farine du chocolat noir des petites courgettes de la maïzena des noisettes du sucre de canne et de l'extrait de vanille vous mettez tout le détail de la recette en barre d'info c'est vrai qu'elle ne pose plus trop de réelle cuisine mais elle parle souvent de ses recettes dans ses vlogs que moi j'adore ce que je fais toujours avant de commencer une recette c'est préparer toutes les quantités d'ingrédients comme ça je perds pas de temps pendant ma recette et je sais que j'ai tout bien mesuré rien oublié niveau ingrédients ne combine pas le chocolat et les courgettes ne prenez absolument pas peur je vais juste vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut utiliser une courgette à la place d'oeuf dans une recette de pâtisserie première étape faire fondre le chocolat au bain Marie-Lopez quelle blague yes des huiles d'olive au chocolat elle a dit de faire confiance franchement je fais une confiance aveugle parce que tous les mélanges me semblent bizarre cette recette me fait très très peur dans le saladier on va mettre tous les ingrédients secs donc la farine avec un demi sachet de levure mélanger la levure et la farine le sucre et la fécule de maïs quand on a fini d'éplucher nos courgettes on va les râper avec une râpe comme ça on peut totalement le faire avec un épluche légumes tout simplement c'est gros ça on va ajouter notre genre de purée de courgettes au chocolat mais comment ça peut ne pas avoir le goût de courgettes je comprends pas ça va faire des morceaux ça va être bizarre mon mélange chocolat courgettes du coup c'est la première fois que j'ai même pas envie de lécher le saladier parce que sinon je vais avoir des bouts de courgettes ça va être trop chelou un petit peu de vanille sur le dessus oh my god mais vous voyez comment c'est épais je suis absolument pas sereine plateau chinal des noisettes sur le dessus press the process comme on dit par contre ce qui est génial c'est qu'on a besoin que de 15 minutes au four pour cette recette donc ça va aller très très vite j'ai même envie de lécher la cuillère juste pour voir genre au niveau du coup en vrai là il y a à peine un arrière-goût donc il y a moyen qu'avec le passage au four ça neutralise totalement le goût de la courgette en attendant que notre gâteau cuise je vous propose de passer à la seconde recette qui va être notre repas de ce soir et quoi de plus Elsie qu'une salade Chloé B je crois aussi que c'est la queen des recettes genre toutes les recettes qu'elle partage en story j'adore les reverbs parce qu'elles sont ultra bonnes genre Elsie mais toujours gourmande et là elle a partagé la fameuse recette de la salade de chez Sweetgreen c'est une enseigne de salade que j'avais vue à New York mais j'y étais pas allée mais apparemment ils font des salades succulents dans la hummus crunch salade de Sweetgreen donc elle a pris une photo avec tous les ingrédients on va juste tout assembler je pense que ça allait hyper bien ok niveau ingrédients des pois chiches c'est génial parce que c'est des léguminaises qui sont riches en protéines et pas chères du tout des olives alors elle utilise des tomates cerises mais moi j'ai que une grosse tomate comme ça de la salade moi j'adore la sucrine je trouve qu'elle est croquante trop trop bonne crispy onions c'est des oignons frais ça c'est tellement bon dans les salades meilleur combo genre là déjà juste au niveau des ingrédients je suis mon basilic il est où ? je suis loin de mon basilic c'est du petit basilic chopped romaine je sais pas si c'est du romarin ou quoi moi je vais utiliser du persil du chou kale comme on veut dire que c'est absolument pas la saison donc c'est introuvable mais ça m'arrange parce que je n'aime pas ça du tout donc on va oublier cet ingrédient et par contre chose que j'ai mis jamais mis dans une salade du pesto et pour finir et ça j'adore déjà du houmous par contre pour ce genre de recette ce qui est ultra ultra important c'est d'avoir vraiment ze bol là vous voyez elle a tout mis dans un saladier et je trouve ça trop génial pour manger des salades moi j'ai mon petit saladier en bois que j'ai acheté chez Ikea et c'est vraiment mon saladier préféré pour manger mes salades je sais pas il y a un truc hyper satisfaisant de manger ces salades dans un saladier c'est plus fancy par contre j'ai aucune idée des quantités donc ça va être très freestyle j'ai mis le pesto au milieu mais je pense que je vais ajouter un petit peu ma vinaigrette préférée sur terre je vous dis à chaque vidéo mais celle là que je trouve chez Naturalia elle est incroyable lignes de Cézanne tamari et jus d'uzou là je pense qu'on aura une très très bonne salade salade ready wow mais ça crie super vite franchement visuellement il a l'air très très bon et petit point en plus pour le fait que ce soit hyper rapide au niveau de la cuisse j'ai littéralement fait ça en moins de 5 minutes donc si c'est bon je pense que je vais refaire cette recette tout le temps je vous avoue que je suis un peu dubitatif je pense que la sauce c'est pas la sauce idéale genre moi j'aime de la sauce pesto mais ça doit être une genre de vinaigrette pesto sauf que je ne sais pas où on trouve ça dans mon ouvrier j'en ai pas trouvé donc du coup j'ai l'impression que c'est trop épais pour la salade genre c'est bon mais c'est pas aussi amazing que ce qu'on dit par rapport aux salades sweet green donc si jamais si vous avez reproduit déjà cette recette dites moi si j'ai loupé un ingrédient si au niveau de la sauce qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer parce que je suis quasi sûre qu'il y a vraiment du potentiel mais qu'il y a un truc au niveau de la sauce qui va pas et je sais pas comment faire donc je pense que je vais donner un 6 sur 10 parce que j'ai pas le côté aussi gourmand genre à côté la salade de Jennifer Aniston que j'avais fait dans ma vidéo pour tester les recettes de célébrités elle était succulente si vous regardez chaque semaine mes vidéos et que vous avez pas encore regardé mon fais pas ça est-ce que vous voulez vous battre je crois qu'il est temps de passer au dessert il a l'air fondant je l'ai vraiment très très mal compté mais au niveau de la texture il a l'air trop bon un peu mi-cuit waouh en fait en bouche c'est hyper léger c'est fondant j'ai rien à dire il est trop trop bon il est excellentissime je suis choquée il me curie sans absolument pas la courgette c'est excellent je pense que c'est parmi les meilleurs gâteaux au chocolat que j'ai mangé de ma vie dès que monsieur adorable est dispo je lui fais goûter ce gâteau en lui disant que c'est un gâteau au chocolat sans lui préciser qu'il y a la courgette dedans pour avoir son avis ce serait être mauvaise de donner un oeuf donc je lui donne un 10 sur 10 je suis trop refaite en quoi on peut manger healthy et gourmand en même temps il faut que tu devines les ingrédients chocolat noix normalement dans un gâteau au chocolat tu mets quoi ? des oeufs c'est une recette saine la courgette ? oui c'est vrai ? il y a de la courgette t'en la sens pas ? je sens pas que c'est de la courgette mais tu sens qu'il y a un goût parti pas mal tu mets combien sur 10 ? 9 trop bien on est le lendemain on est le lendemain et pour tout vous dire j'ai mes ragnanas donc j'ai juste la dalle H24 donc pour les matins j'ai envie de manger quelque chose de consistant mais récemment j'ai reçu le fessif de ma copine Caronola je mange ici sans me ruiner qui est honnêtement génial et dans son lit il y a non pas une mais deux recettes qui ont attiré mon attention et que je veux absolument tester la première c'est son banana bread qui a l'air succulent en fait elle a proposé deux versions une sans et une avec chocolat je vous laisse deviner la quelle on va tester mais j'ai aussi vu qu'elle a fait une recette de pouding de chia autant quand je les achète tout près dans des restaurants, des cafés ils sont succulents autant quand je le fais chez moi c'est toujours trop liquide il n'arrive jamais à avoir la bonne consistance donc j'ai trop hâte de tester sa recette parce que là ça a l'air vraiment d'être la texture parfaite autant les recettes que les photos que la construction du livre tout est vraiment parfait donc si vous voulez la soutenir foncez parce que moi je suis vraiment trop fière d'elle si vous ne la suivez pas encore sur Youtube je vous conseille de sa chaîne Youtube c'est Caronola et elle est aussi sur Insta et TikTok pour les ingrédients la base des bases pour un banana bread c'est d'avoir des bananes bien mûres parce que c'est ça qui va rajouter le côté sucré naturellement là on va utiliser 3 bananes et ce qu'elle fait par rapport à ma recette à moi de banana bread c'est qu'elle va mixer des flocons d'avoine pour faire de la farine d'avoine et moi j'utilise plutôt de la farine normale mais du coup on va tester sa recette pareil ce que je dis là c'est qu'elle utilise du beurre de cacahuète et en gros c'est une astuce économique parce que pour remplacer le lait elle mélange de l'eau avec 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète pour avoir la même consistance et du coup ça fait pas mal d'économie ce qui est pas bête du tout on aura besoin de sucre et d'huile de coco moi j'ai du sucre complet la base, de la levure chimie et pour la version chocolat on va utiliser bien sûr 50 grammes de chocolat noir des petites noix alors ça j'aurais pas pensé mais 2 cuillères de café yophilisé donc let's go franchement je sais même pas comment c'est possible d'être une catastrophe comme moi il y a qu'à moi que ça arrive vraiment tout le temps, tous les jours de ma vie je suis une catastrophe ça m'a l'air très bien tout ça on va faire notre petite farine d'avoine je mets juste 200 grammes mais c'est parfait ça en 2-2 j'ai ma farine d'avoine est-ce qu'il y a des gens d'ailleurs qui font leur lait d'avoine parce que vu comment ça me coûte cher en ce moment on lait d'avoine pour mon matcha si j'arrive à faire aussi facilement de la farine d'avoine je pense que je peux faire du lait d'avoine et on va tout simplement tout mélanger ensemble nos bananes mûres avec notre farine d'avoine l'eau avec le beurre de cacahuète le sucre de coco, l'huile de coco et la levure chimique j'ai aussi ajouté 2 oeufs, une dizaine de noix, 50 grammes de chocolat noir et 2 cuillères à café de café justement de physisé et on mélange tout ça bien ensemble j'ai failli oublier le plus important, le cacao en poudre j'ai mis 4 cuillères et regardez comment il est beau ce banane à la vraie normalement moi je mets des petites bananes mûres sur le dessus pour le côté croquant mais pas elle donc on va vraiment respecter la recette du coup on va le faire cuire pendant 30 minutes à 50... en attendant que notre petit banane à la vraie de finisse de cuire on va passer à notre pouding de chia j'ai tellement hâte de tester cette recette parce que je vous jure je suis la plus nulle pour faire des poudings de chia j'espère qu'on va vraiment réussir à obtenir la bonne consistance parce que c'est le plus dur niveau ingrédient on aura besoin de graines de chia 60 grammes 250 ml de lait d'amande j'ai voulu lait d'avoine mais je pense que c'est la même chose 4 cuillères à soupe de yaourt ou alternative végétale donc je pense que de ce qu'il y a ça va aller 2 cuillères à soupe de noix de coco râpées une banane 1 cuillère à café 2 cannelles et si on veut sur le dessus un petit peu de granoula moi j'adore celui-ci de cette marque il est trop trop bon en fait pour la recette on va tout simplement utiliser un petit tupper hermétique voire tout mélanger 60 grammes l'orage de lait végétal de yaourt on va le laisser 10 minutes au frigo ensuite on va mélanger et dans une heure normalement il sera prêt et le mieux c'est de le laisser poser toute la nuit après avoir laissé reposer 10 minutes au frigo la texture commençait déjà à être gélatineuse et du coup j'ai ajouté un petit sucran en cours du sirop d'érable mais vous pouvez aussi ajouter du sirop d'ail on mélange bien comme il faut et on laisse reposer une bonne heure au frigo c'est une heure que mon poney de kia est au frigo c'est beaucoup mieux que quand moi je le fais parce que c'est gélatineux c'est pas liquide elle prenait une pomme mais moi je l'ai utilisé je sais que quand j'étais petite au canada j'appelais tout le temps ça des bleuets mais je crois qu'en français ça le voit comme ça comment ça s'appelle ça ? c'est pas des murtis ? ça a l'air pas mal du tout attendez parce qu'on va se faire un maxi goûter je vous rappelle il faut qu'on goûte ce beau banana red première impression niveau texture du poutine de kia on est pas mal du tout niveau goût c'est parfait je crois que c'est littéralement la première fois que j'ai réussi mon poutine de kia alors que je m'en fais genre toutes les semaines à chaque fois il est trop liquide et là c'est la consistance parfaite et avec les bleuets c'est super bon je pense que je mets un 8,5 sur 10 parce que j'aimerais bien avoir un côté un peu plus fruité avec du poulis je me dis qu'il y aurait un petit ingrédient un peu plus fancy ça serait encore mieux mais déjà comme ça c'est très très beau tester le banana red bien sûr dès qu'il y a de la nourriture il y a ce prix ouais je nomme honnêtement il est pas mal du tout mais il y a deux petits trucs que moi j'aime moins le premier c'est que je trouve qu'on sent vraiment la farine d'avoine ça me perturbe un petit peu cet arrière-goût et la seconde chose c'est que je suis pas 100% sûre d'aimer le fait qu'il y ait des noix à l'intérieur en revanche je trouve qu'avec la poudre de cacao et les pépites de chocolat c'est trop trop bon et au niveau de la texture il est vraiment très très bien genre là il a la texture parfaite alors que je le rappelle on n'a pas mis de lit on a mis de l'eau avec du beurre de cacao et je pense que du coup ça a aidé à voir ce rendu là impossible de ne pas aimer cette recette il est bien consistant, gourmand et pourtant il est très sain donc je valide aussi je pense que je mets un bon 8 sur 10 mais les bananas red c'est la vie c'est mon gâteau préféré est-ce qu'il serait pas temps de faire la dernière recette de cette vidéo ? qui je pense va vous surprendre parce que c'est pas la personne qu'on a en tête quand on parle de recettes je sais pas si vous avez vu mais l'association a créé sa chaîne secondaire retour de monde de situation où elle fait vraiment des vlogs chill, sans trop de montage et tout enfin moi j'aime trop, c'est tout ce que j'attendais de l'Ena et dans un de ses derniers vlogs elle montrait sa petite recette de concombre qui m'a vachement intriguée en fait c'est une recette qu'on voit partout sur TikTok et qu'elle dit adorée donc on va la tester parce qu'elle m'a vraiment intriguée donc pour cette recette on aura besoin d'un mini concombre moi j'ai pas trouvé plus petit niveau sauce on a besoin de pas mal de choses de la sauce chili-ail, du miel, de la sauce soja et du vinaigre de riz NDR j'ai censé utiliser des tiges d'oignons verts mais regardez mon oignon le... on dirait moi après avoir fait mon mémoire des petites graines de sésame une gousse d'ail et la touche finale du gingembre mais je déteste ça donc je vais pas en mettre ok alors on va placer deux baguettes ou deux pailles ce que vous voulez pour maintenir le concombre au milieu on coupe le concombre diagonalement en premier là on va couper de façon horizontale ah non ah non j'ai coupé mon concombre c'est censé faire un accordéon mais il fait pittime ça a un peu l'effet accordéon mais c'est pas ça non plus quoi on va pas se le cacher c'est un petit peu en échec là mais je pense que mon concombre il est juste trop gros ou alors je suis juste trop nulle mis dans un bol et la dame de tiktok a dit qu'on salle de façon tregenerous on va laisser reposer pendant 5 minutes pour que ça enlève l'eau en trop ok on va voir ce qu'on peut faire de mes petites tiges qui font pitié là on a nos tiges d'oignon et notre gousse d'ail de près pour la sauce j'ai l'impression que c'est un peu freestyle donc de la sauce soja un petit peu de vinaigre de riz de l'île de sésame j'ai l'impression que c'est une potion magique de la sauce chili-ail j'espère que c'est bien ça un petit peu de miel des petites graines de sésame notre petite gousse d'ail une petite tige d'oignon vert ça sent trop bon go tester cette fameuse salade de concombre mais c'est super bon je suis choquée la sauce elle est vraiment incroyable c'est vrai que c'est une copie conforme de la sauce qu'il y a dans les restaurants asiatiques vous savez qui accompagne toutes les salades les nems et tout excellent ça fout parce que ça pimpe les concombres ça les relève un petit peu parce que des fois les concombres ça va être un peu fade frais ça a beaucoup de goût c'est un petit peu relevé c'est trop bon et en même temps ça m'a pris que 5 minutes top chrono mais du coup elle prenait un peu comme une collation sauf que là comme j'ai que des gros concombres je peux pas non plus avoir le petit accordéon mais déjà là que c'est bon avec des mini concombres ça doit être super bon donc là franchement je pense que pour cette recette je vais donner un 9,5 sur 10 je vois pas pourquoi je donnerais moins parce que c'est vraiment délicieux donc je comprends le délire de Léna autour de cette recette trop long de l'avoir testée parce que je pense que je vais la refaire tout cet été franchement dans cette vidéo j'ai vraiment eu des bonnes surprises niveau recettes donc j'ai trop aimé filmé cette vidéo parce que j'ai découvert des bêtes de recettes je pensais pas que ça serait aussi bon elle-ci ça va pas être forcément très bon alors que oui je n'ai plus de lumière ni de batterie donc j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo si c'est le cas vous pouvez vous abonner parce que je poste deux vidéos par semaine une le lundi, une le jeudi et si vous vous chauffez vous pouvez même me rejoindre sur mon compte insta ou tiktok on est de plus en plus nombreux là-bas c'est fou donc merci beaucoup je vous fais plein de bisous prenez soin de vous croyez en vous et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo bye comme les fleurs comme les fleurs je ne dors pas je me ferme comme les fleurs